Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Atadarménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 22e session de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale à Olio, le 2 juin. Une conférence intitulée « La mer noire, le cœur de l'Europe sera organisée. Réaction frustrée de la RF, l'inévitable est arrivée. Des armes israéliennes en Artsakh, accord avec la Russie. » Rapporte de Fatin Zorlou, ancien consul général de Turquie au Liban, sur la question arméno-kurde. Centre d'assimilation à Dersim, plateforme environnementale de Malathia contre le pillage de la nature. Le 25 mai 2022, la 22e session ordinaire de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale à Olio, avec la participation de 18 députés. Pendant la session, les poids de l'ordre de jour ont été discutés. Projet de loi numéro 1. État reconnaissant l'indépendance de la République d'Arménie sur le territoire de l'Arménie Occidentale. 2. Activité liée au règlement antérieur de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. Discussion des questions d'actualité de la 7e session de l'Assemblée, qui aura lieu le 28 mai. A la demande des députés de commencer la session par le discours de M. Armenak Abrahamian dans la dernière semaine de chaque mois. La session a commencé par le discours du président d'État Armenak Abrahamian. Après son discours, le président de l'État a répondu aux questions des députés. La question de l'utilisation des symboles de l'État a également été abordée au cours de la session. L'Association Nationale des Anciens Combattants Armeniennes et Sympathisantes, M. le délégué aux associations patriotiques et aux devoirs de mémoire, vous priez de bien vouloir assister à une conférence sur la mer noire, cœur de l'Europe, avec pour intervenant M. Armenak Abrahamian, président du Conseil National d'Arménie Occidentale, le jeudi 2 juin 2022 à 10h30, la maison du combattant. La conférence se déroulera selon le protocole. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a une nouvelle fois réagi de manière tendue aux entretiens Michel Pachinian alliés à Bruxelles. La dernière fois, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a déclaré que Bruxelles voulait dominer le processus initié par la Russie. À une exception près, les mêmes questions sont discutées dans les formats de Bruxelles et de Moscou. Les États-Unis et l'Union européenne, qui représente l'Occident, affirment que la question de l'Artsakh n'a pas été résolue et reconnaissent les droits du peuple de l'Artsakh. Mais cela n'a pas et ne peut pas être discuté dans le cadre du format de Moscou. Tandis que le haut dirigeant de la Russie affirme que la question de l'Artsakh a été résolue et qu'il n'y a pas de problème de statut. La réponse de la Russie est sans doute liée au fait qu'elle a perdu son monopole dans le Caucase et surtout face à l'Arménie. Après les événements de Karaglouk et l'admission par Lavrov que les États-Unis et la France defendent, les intérêts arméniens au sein de défendent, groupe de Minsk. La Russie ne peut plus se cacher derrière Bakou. La situation dans le Caucase, en revanche, n'indépend pas de la Russie. À partir du moment où l'opération conjointe avec les Turcs contre la République d'Arménie a été lancée, Israël a entourdi la fourniture de missiles Spike de fabrication alimente à l'Ukraine. Ceci a été rapporté par la publication Axiwa. Un autre fonctionnaire israélien a déclaré que tel aviv craignait que les troupes russes soient tuées avec des armes de fabrication israélienne, ce qui pourrait amener la Russie à porter attente aux intérêts sécuritaires d'Israël en Syrie. Comme nous l'avons noté, la question syrienne est également présente dans la guerre contre l'Ukraine. La Fédération de Russie veille aux intérêts et à la sécurité d'Israël, notamment en attaquant les cibles militaires iraniennes. En contrepartie, Israël n'a pas participé aux sanctions contre la Russie. Cependant, lors de la guerre de 2020 contre l'Arménie, Israël a fourni à Bakou des armes qui ont tué des soldats arméniens. À l'époque, Israël n'avait pas de telles craintes, car dans ses accords avec la Russie, il agissait à nouveau sur une base syrienne, ce qui a fait l'objet de nombreuses révélations dans la presse. La campagne 2020 contre la République d'Arménie avait également des objectifs anti-iraniennes. L'historienne, académicien, le professeur Sanchetin Orlu a fait référence au rapport de l'ancien ministre turc des Affaires étrangères, ancien consul général turc au Liban, Fatih Rouchtuz Orlu, qui a été présenté le 19 mai 1944. Le contenu du rapport est basé sur les questions arméniennes et kurdes, à propos de quels un article a été publié le 8 mai de la même année dans le journal kurde Rojano, publié à Beyrouth. En savoir plus sur cet article et rapports sur notre site web. Centre d'assimilation à Dersim, après le 12 septembre, le gouverneur Kenan Güven, qui s'était rendu à Dersim, avait également lancé un projet de mosquée dans chaque village. Maintenant, il établisse des centres d'assimilation dans les districts et dans diverses parties du centre provincial. L'État, avec ses propos à Lévis, essaie de mettre fin à l'élévisme à Dersim par leur intermédiaire et celui des grands-pères. Ce n'est pas un assar si l'État a envoyé 500 grands-pères en pèlerinage dans la seule ville de Dersim, puis leur a donné des passeports gris et les envoyer en Europe. Moussa Kulu, coup président de la DAT, a déclaré que les politiques d'assimilation mises en œuvre par l'État à Dersim ne cessent d'augmenter de jour en jour et qu'ils veulent désormais détruire la foi, la langue et la mémoire du peuple de Dersim, en construisant des rituels islamiques maison par maison. Nevin Kamilaraourlou, coprésident de la Confédération des syndicats de la Lévis européenne, a déclaré que l'État tente de mettre fin à l'élévisme à Dersim. Kamilaraourlou a déclaré que l'État a développé différentes politiques contre Dersim et a ajouté « Nous savons très bien comment les gens qui s'en font passer pour des grands-pères à Lévis, pro-État, travaillent dans le Tuncheli-Chamévé et comment ils collaborent avec l'État. » La situation actuelle tend à modifier la structure sociale de Dersim. Par exemple, nous savons que les jeunes y sont orientés vers des groupes criminels. Une réunion de participation publique aura lieu le 26 mai concernant le barrage d'irrigation et les carrières de matériaux dont la construction est prévue à Harunachari, village à Malatia, de l'Arménie occidentale. La plateforme pour l'environnement de Malatia a lancé un appel au public avant la réunion et a déclaré « Nous invitons tout le peuple qui lutte pour l'environnement à soutenir notre juste combat. » Le processus d'évaluation de l'impact environnemental du barrage d'irrigation et des carrières de matériaux dont la construction est prévue dans le village de Harunachari du district de Kuretchik, à Malatia, a été lancé. Le comité établi pour l'évaluation du processus tiendra une réunion de participation publique dans le village de Kuretchik, Harunachari, le 26 mai à 11h. La plateforme pour l'environnement de Malatia a lancé un appel avant la réunion et a déclaré « Afin d'arrêter ce pilage et ces destructions de la nature, nous invitons tout le peuple qui lutte pour l'environnement à soutenir notre juste combat. » Le gouvernement d'Arménie occidentale se joie à cet appel et s'oppose fermement au harcèlement et à toute pratique illégale contre la nature sur son propre territoire. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501